Le diagnostic industriel, c'est important quand on veut faire un virage numérique ? Alors, pour nous, c'est un peu la base, parce qu'on va parler après de simulation. Qui dit simulation dit finalement deux grands aspects. Le premier, c'est que toute simulation a besoin de données, de data. Et donc, si on n'a pas de data, ou si on a plein de data, mais pas bonne, on ne fait pas grand-chose avec ça, donc la simulation ne donnera pas grand-chose de terrain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour nous qui est crucial, c'est qu'en fait, on part d'où ? La société, la compagnie, elle part d'où et elle veut aller où ? Donc, ce diagnostic industriel, son intérêt, c'est vraiment de valider ces aspects-là et de fixer le socle pour venir mettre justement ces solutions 4.0. Bien entendu, nous, on regarde par rapport à la simulation de flux, mais en fait, ce diagnostic pourrait servir pour d'autres solutions. Donc, derrière, en fait, le premier aspect, c'est d'aller sur le terrain, l'usine, faire des meetings, des rencontres, bien comprendre le fonctionnement, comprendre aussi l'état des lieux en termes de data, d'outils, de processus aussi, bien entendu. Et le point qui est extrêmement important, c'est la stratégie. C'est-à-dire, OK, où est-ce que la société veut aller ? Est-ce qu'elle veut grossir ? Est-ce qu'elle a des problèmes ? Et au contraire, elle cherche plutôt à maintenir ses positions, etc., etc. Et ça, ça va nous permettre, au final, de définir une roadmap. Et de cette roadmap, un plan d'action qui va être la base pour après mettre en place simplement des outils comme la simulation de flux. Musique